Aujourd'hui, c'est le 24 avril, l'anniversaire du décès de Papa Wemba. Légende de la musique congolaise, Papa Wemba était surtout l'un des pères de la SAB. Pour l'occasion, nous avons décidé de faire un petit tour au Congo, et qui dit Congo, dit musique. Mais pas que. C'est Armel qui dérange, qui dérange tout le monde. Le Congo, c'est aussi ça. Beaucoup d'ambiance, de fierté, et peut-être un peu de Mathieu. Vous avez forcément déjà entendu parler de la SAPologie, mais en fait, qu'est-ce que c'est que la SAP ? La SAP, c'est la société des ambianceurs, des personnes élégantes. Devenu un mouvement culturel, ce concept aux origines mitigées se serait popularisé dans les années 60 dans les deux Congos, avant de se développer, puis de s'étendre dans les diasporas congolaises, en France et en Belgique. Je suis en consumis, Jean Courcel, en bas j'ai la fondation. La fondation, c'est la paire de chaussures que vous allez remarquer. C'est une ruchelette Weston, et vous allez remarquer les lunettes. C'est ce que nous appelons les accessoires. C'est les Versace, c'est des lunettes qui coûtent cher. Et j'ai une pipe, donc la pipe va de pair avec ma cravate. Tu vois la cravate là ? C'est une cravate que le premier anglais avait portée dans les années 1802. Le Congo, c'est le berceau de la SAP. Et vous vous direz, peut-être, tout le monde peut bien s'habiller. Mais en fait, être un sapeur, c'est un petit peu plus que ça. On ne devient pas sapeur d'hommes par hasard. C'est inné pour tous les Congolais de Brazzaville. Depuis le ventre de maman, quand un homme est né, directement tu deviens sapeur. Être bien habillé à tout prix, c'est sans doute la devise du sapeur congolais. Mais que font-ils dans la vie pour s'habiller aussi cher ? Où trouvent-ils la ressource pour leurs vêtements de luxe ? Des questions auxquelles nous n'avons encore pas de réponse. Mais dites-moi vous, qu'en pensez-vous ?